Bonjour, je suis Daniel Perraia, je suis professeur honoré à l'Université de Genève d'unité TECFA qui s'occupait de technologie éducative et un de mes points de recherche important, ou ce qui m'a vraiment passionné, c'était de faire l'articulation entre ce qui est globalement Infocom et d'autre part usage pédagogique et pédagogie. J'ai décidé de vous présenter une vieille machine, une vieille télévision, qui est pour moi importante, parce que finalement, une télévision, qu'est-ce que c'est ? On peut dire que la télévision française, c'est l'ensemble des institutions qui produisent des émissions de télévision. Ça pourrait être, si je la retourne, ça peut faire une merveilleuse radio, ça peut être un guéridon sur lequel je pose un certain nombre de choses, des vases, des fleurs, etc. Finalement, cet objet technique, c'est pour moi un terminal de diffusion. Et puis aujourd'hui, moi j'ai ça, c'est un terminal, ça me sert à tout, je peux voir des informations, je peux regarder un match de football, c'est aussi un terminal de diffusion. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'au fond, le contenu, et globalement, ou les contenus qu'on diffuse, sont à peu près conçus de la même façon, alors que les technologies ont largement évolué. Et la spécificité de la télévision éducative ou du film éducatif, c'est d'articuler cette couche filmique, discursive filmique, et une couche discursive qui est de l'ordre du didactique et du pédagogique. C'est important, c'est que ce qu'on montre, et ce qu'on peut montrer, et j'ai des collègues qui l'ont montré, je travaille avec eux, Claire Pelletier et Baptiste Campion, qui montrent fort bien que dans toutes les productions vidéo qu'on voit, les anciennes, celles des années 80 de la télévision éducative, ou celles qu'on voit aujourd'hui, par exemple, pour les MOOCs, qui sont disponibles un peu partout dans les formations qu'on appelle les MOOCs, les capsules vidéo, au fond, sont construites de la même façon, en oubliant ce potentiel, que je dirais un potentiel de diversification discursive. Même moi, ici, maintenant, tout de suite, je me suis laissé prendre au jeu, ça veut dire qu'au fond, je parle dans une espèce de monde disjoint, j'ai un discours complètement désembrayé par rapport à mon destinataire, je ne m'adresse pas à lui, je parle en île, etc. Et donc, au fond, il y a une espèce de continuité de la production éducative, filmique, ou vidéo, ou télévisuelle, qui, au fond, gomme, d'une certaine façon, toutes les spécificités du langage filmique, et aussi, rate, d'une certaine façon, l'articulation du discours didactique au discours filmique. C'est vrai, dans l'improvisation de ce truc-là, je suis retombé dans quelque chose d'extrêmement transmissif, parce que le dispositif, enfin, je veux dire, le dispositif de scénarisation, de non-scénarisation au départ, est en fait, conduit nécessairement à ça.